Bienvenue dans Une Fiction Sonore de A à Z, épisode 10. Il s'est passé quelques mois, quelques années, disons, entre l'épisode 9 et ce nouvel épisode. J'en suis désolé, il s'est passé plein de choses, et puis j'ai pas eu le temps spécialement de m'y remettre. Mais là, on est reparti, et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter ma station audio-numérique de travail, ma Digital Audio Workstation, CQBAS. Et l'idée, c'est de vous montrer très rapidement les fonctionnalités du logiciel. Alors, je pourrais pas vous montrer toutes les fonctionnalités en 5 minutes, mais histoire qu'on se repère un petit peu, soit parce que vous connaissez pas ce genre de logiciel, et donc ça peut être bien d'avoir un peu des... quelques repères, on va dire, ou alors parce que vous en utilisez une différente, et vous allez voir qu'en fait, on va retrouver beaucoup de choses similaires entre ces différents types de logiciels. Donc voilà, donc CQBAS, c'est cette fenêtre que vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une palette transport, que je tiens ici et que je trimballe, sur laquelle on peut configurer à peu près tout ce qu'on veut. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, au bouton sur un magnétophone. On va avoir le bouton enregistré, le bouton play, stop, avance rapide, si on veut, enfin, aller d'un marqueur à l'autre. On va avoir un petit marqueur qui va nous montrer le temps sur lequel on va être, sur cette grande ligne en haut qui va être notre timeline, si on veut, d'accord ? Ça va commencer ici et puis ça va se continuer autant de temps que l'on voudra enregistrer et travailler, autant de temps que va durer notre projet. Alors là, vous voyez, comme je compose aussi des musiques, on ne voit pas le temps qui apparaît en haut, mais on voit des mesures. C'est ce qu'on va retrouver ici. D'ailleurs, on a un tempo à 120 en 4x4. On peut activer un métronome si on veut. Cette palette transport, on va la retrouver ici en bas, en un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que là, il y a plus d'informations qui vont être notées, notamment si je place ce qu'on appelle les délimiteurs du projet. Voilà, on va voir apparaître le temps final où on a mis notre projet, la fin du projet, et puis on va mettre le début. Et quand je vais faire un export, c'est ce qui est contenu entre ces deux délimiteurs qui va être exporté. Alors, comment ça se passe quand on travaille sur Cubase ? Ah oui, et de l'autre côté, vous avez des informations sur le volume qui va sortir. On peut l'avoir ici en décibels sur du normal, et puis on va l'avoir ici, ce qu'on appelle en loudness, qui va nous donner une information qui est peut-être plus intéressante. On aura l'occasion d'en reparler dans un article. Je travaille souvent sur cette valeur-là qui m'est affichée dans le coin, et qui me rappelle si, en gros, je suis trop fort, trop faible, ou si je suis dans la zone que je veux atteindre à peu près pour mon mix. Donc, quand on travaille sur Cubase, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des pistes audio qui vont nous permettre de travailler. Donc là, je vais créer trois pistes audio. Vous voyez, on a le choix quand on a créé et ajouté une piste. On a le choix entre audio, instrument, donc de la musique, et puis un échantillonneur et du MIDI qui nous servira moins sur ce projet. On peut aussi avoir des groupes, des effets, qui vont aussi être très utiles et qu'on découvrira petit à petit au fur et à mesure qu'on va faire le montage de ce projet fantôme. Alors, ici, je vais avoir mon entrée audio. Donc là, c'est celle de mon micro qui est devant vous. Donc, c'est le input 1 mono. Ça va changer un petit peu en fonction de ce que vous allez sélectionner sur votre carte son, mais là, c'est ma première entrée qui est sélectionnée. Je vais créer des pistes pour mettre les trois voix que j'ai reçues pour ce projet. Donc, la voix de Mitty, la voix de Phaeton et puis la mienne. Donc, on va créer trois pistes et on va les créer en mono parce qu'elles ont été enregistrées en mono sur un micro qui n'a qu'une entrée mono, enfin, une prise mono. Et donc, on n'a pas besoin de mettre de stéréo dessus. Bien sûr, vous pouvez faire vos enregistrements en stéréo si vous voulez. C'est peut-être pas forcément conseillé pour vos premiers enregistrements de fiction, mais ça peut faire des rendus intéressants si vous vous déplacez un petit peu comme ça autour de votre micro stéréo. C'est ce que j'avais fait, par exemple, sur le vaisseau, sur le fiction Le Vaisseau. Et c'était assez intéressant, je trouvais, pour jouer avec la spatialisation. Mais fréquemment, on va avoir tendance à enregistrer nos voix en mono. Et donc, je vais créer ces trois pistes que je vais nommer suivant les noms des personnages et de leurs acteurs. Donc, on a Phaeton Bougre qui va nous faire Luc. On a Fabien qui est interprété par Mitty. Et puis, on a Thomas que j'ai interprété moi-même. Voilà. Donc, c'est intéressant, moi, je trouve... Après, ça va dépendre de chacun, mais c'est intéressant de bien préparer ces pistes, les nommer. Moi, je mets un petit peu de couleurs, généralement. Vous voyez, ici, on a un petit bouton qui va nous permettre de sélectionner une couleur pour nos personnages. et je ne vais pas mettre la même, mais ça va m'aider pendant le montage. Hop là. Et un vert pour moi. Ça va m'aider à m'y retrouver un petit peu visuellement. Je trouve que c'est assez pratique pour travailler. Donc, voilà. On n'oublie pas fréquemment de sauvegarder son projet. Command S, d'accord ? Sauvegarder un projet, ça va enregistrer ce que vous voyez en ce moment. C'est-à-dire, ça va enregistrer le travail que je suis en train de faire. Ça ne va pas enregistrer l'export, le fichier MP3. Ça sera autre chose. C'est quelque chose que... Enfin, j'ai déjà vu des gens qui ont du mal à saisir au départ le concept entre les deux. Un projet, c'est là où vous avez travaillé. C'est tout votre travail de préparation, les pistes qui vont être montées, le mixage qui va être fait, etc. Les effets qui vont être ajoutés. Et l'export, ça va être juste votre fichier sonore final, ce que vous allez vouloir faire écouter aux gens. Et donc, on va faire deux choses quand on va enregistrer. Donc là, vous voyez, je peux enregistrer mon projet. Et puis, je peux l'exporter sous forme d'un mixage audio. C'est ce qui nous intéressera tout à l'heure. On regardera un petit peu une fois que j'aurai mis toutes les pistes. Donc voilà, on a nos trois pistes qui sont prêtes. Et puis, maintenant, on va se placer dans les délimiteurs. Et on va faire venir la première piste, celle de Luc. On va importer un fichier audio. Normalement, je suis dans le bon dossier. Et on a le fichier WAVE de Luc qu'on va faire venir ici. Alors, il va nous proposer si on veut rester sur cette fréquence d'échantillonnage, donc en 44100 ou pas. Là, il va le convertir puisque je suis en 48000 sur mon ordinateur. Mais il le fait automatiquement. C'est vrai que c'est assez intéressant de vérifier que c'est fait quand même, parce que si jamais vous importiez du 44100 dans un projet en 48100, le convertir, vous auriez une voie enregistrée qui serait comme ça. Donc, si jamais vous avez ce genre de problème, ça peut être juste une question de fréquence. Voilà, de travail. Alors, là, on a la piste de Phaeton. Vous voyez qu'elle s'est mise dans la bonne couleur que j'avais demandé. Voilà, on va le placer au début de notre projet. On va faire la même chose avec celle de Mity. On va importer notre voix de Fabien. Voilà. Alors, je l'avais déjà ouverte tout à l'heure, donc il me demande si je veux la réutiliser. Bien oui, on va la reprendre. Voilà. Et puis, enfin, dans ma piste, on va mettre ma voix. Hop là. Elle est ici. Voilà. Alors, c'est des gros fichiers. Il y avait presque 30 minutes d'enregistrement. Donc, vous voyez, si je regarde, en fait, si je dézoome sur mon projet, voilà, on va voir que Mity a fait un sacré boulot d'enregistrement. Il a enregistré plus que moi. Et voilà, donc on a l'ensemble des voix qui vont être ici. Et si je fais Play, eh bien, on va avoir tout qui va se jouer en même temps. Ça va faire une cacophonie insupportable. C'est comment on devait tourner le personnage. Et ça, ça, c'est vraiment très bien. On va toujours essayer de faire. Moi, j'ai faisé ça à une époque, je crois que sur... Ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu veux... Celui-là, c'est quoi ? Bon, voilà, vous avez compris, les trois voix sont empilées. Et un des gros travaux qu'on va faire dans le prochain article, ça va être de découper, à l'aide des outils qui sont en haut, vous voyez, on a des ciseaux qui sont ici, de découper les différentes voix en se mettant dans les silences, en gros, et puis de les décaler les unes des autres pour qu'on construise un dialogue. D'accord ? Alors ça, c'est une autre histoire, c'est pas pour aujourd'hui. Là, on reste avec nos voix de départ. On va enregistrer ce projet encore une fois. Vous allez voir, je suis un peu adepte du contrôle S toutes les cinq secondes, sachant qu'il y a aussi un enregistrement qui se fait en automatique par Cubase toutes les cinq minutes. Il nous fait des sauvegardes. Il en crée dix, je crois, au fur et à mesure, puis après, il enregistre sur la première. C'est assez rassurant, en fait, parce que, alors, c'est pas ultra fréquent, mais il arrive que le logiciel plante, et s'il est planté et que vous n'aviez pas sauvegardé, et que vous aviez fait, je sais pas, huit minutes de super travail, et bien vous aurez au moins les quatre dernières qui ont été protégées par la sauvegarde, et c'est plutôt rassurant. Donc, une des choses que je fais tout de suite quand je crée des voix comme ça, c'est que je vais baisser leur volume. Vous voyez ici, sur le côté, là, on a les informations de chaque piste. On va avoir le volume, on va avoir la panoramique, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est centrée, est-ce qu'elle est toute sur la gauche ? Par exemple, là, sur celle de Luc, si je la mets en solo, vous allez entendre que je vais pouvoir changer l'endroit où je vais le mettre dans l'espace. De tous les épisodes, de manière à pouvoir servir de référence aux acteurs, si ça les intéressait d'avoir des précisions. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai joué sur la panoramique. Alors, je vais pas du tout y toucher pour l'instant. Ça, c'est quelque chose que je garderai pour plus tard. Par contre, ce que je fais à chaque fois que je lance une piste de voix, c'est que je vais mettre une valeur inférieure à 0 dB, c'est-à-dire que je vais baisser le volume, en gros, et généralement, je vais mettre moins 5 dB sur chaque piste, histoire, vous allez voir aussi sur le côté, qu'on monte pas trop sur notre barre qui est ici, et pour vérifier que... J'enregistre mon projet, évidemment. Et voilà à peu près toute la présentation du logiciel sur la version travaillée avec des voix. Si je veux créer des bruitages, je vais rajouter une piste, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Peut-être que ce sera une piste stéréo, cette fois-ci, parce que je veux avoir le bruitage qui a été enregistré sur les deux oreilles. Ça sera peut-être des ambiances, que là aussi, je mettrai en stéréo dans ce cas-là. Et puis, si je veux aussi, et on en parlera au fur et à mesure, si je veux ajouter des instruments, on va venir cette fois-ci dans la piste instruments. Alors là, on peut avoir acheté, téléchargé, il y en a des gratuits, il y en a des payants, différents instruments. Un de ceux qui est le plus fréquemment utilisé, c'est Contact, parce qu'en fait, Contact, c'est juste, si vous voulez, quelque chose qui va lancer, qui va permettre d'installer des instruments, d'en mettre plein. Donc là, si je vous lance une piste instruments, vous allez voir, ça va nous la créer en lançant le logiciel. Ça prend un petit peu de temps pour le charger. Voilà. Et ici, on va avoir différentes librairies que j'ai soit achetées, soit obtenues gratuitement. Il y en a des qui sont tout à fait gratuites. Donc voilà, là, par exemple, on peut mettre, je ne sais pas, un piano. J'aime bien le Unacorda. Voilà. Donc c'est pareil, on clique dessus, on l'a lancé. Et puis ici, vous voyez, si je clique sur les touches, voilà. Ou alors si j'appuie sur mon clavier, que vous ne voyez pas sur mon bureau, mais... Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler les musiques sur notre station de travail. Et puis, au fur et à mesure, on verra un petit peu ce qu'on peut faire de plus précis. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais prévu de vous parler ? Non, absolument pas. Maintenant, on va parler d'une piste en particulier. On va reprendre celle de Phaethon. Et puis, on va cliquer sur ce petit bouton E, là, qui veut dire éditer. Et on va voir maintenant les paramètres de la piste de Phaethon avec différentes choses qui vont être très utiles. Donc ici, on a ce qu'on appelle un equalizer ou un égalisateur qui va nous permettre de travailler sur les fréquences. Alors, c'est pareil, je peux vous faire écouter un petit peu. Si j'ouvre par exemple, hop, cette fréquence numéro 2, là, ici, et que je mets la piste de Luc en solo, et que je vais tirer dessus la voix, par exemple, dans ces fréquences-là, plus précisément ce que tu voulais exactement. On va perdre le corps de la voix, parce que, en gros, sa voix et les fondamentales vont être... Je faisais ça à une époque, je crois que sur CDMM... Donc on va perdre, effectivement, le côté voix de Phaethon. Dont tu étais, d'ailleurs. J'avais fait... C'était sur CDMM ou sur Colibacide, je ne sais plus. J'avais fait... J'avais enregistré en audio, comme ça, en vocal, une lecture de... On peut trouver, si on veut, un effet téléphonique, en faisant quelque chose comme ça, à peu près. ...aux acteurs, si ça les intéressait d'avoir des précisions sur le ton que je cherchais, etc. Je ne sais pas où. C'est l'équivalent de ce que tu dis. Allô, Phaethon ? Tu m'entends ? Alors, alors, d'abord, les respirations. Les respirations, comment ça ? De quoi tu parles ? Ouais, bon, il a l'air occupé, là, donc on va raccrocher, et puis on reviendra le voir un petit peu plus tard. Voilà. Donc voilà, l'égalisation, ça va être ce truc tout simple. Ce n'est pas celle que je vais utiliser, en fait, sur mes projets. Là, je vais le reset, on va revenir à zéro. Parce qu'en fait, les effets que je vais appliquer sur les voix, ça va être sur deux côtés. Vous avez les effets send, et vous avez les effets d'insert, d'accord ? Alors, c'est un peu complexe. Les effets send, en fait, ça va créer une nouvelle piste. On va créer une nouvelle piste d'effets. Je peux le faire ici, vous voyez, je vais ajouter une voix d'effets spéciaux. Alors, par exemple, je peux mettre une réverbération. On va la mettre en stéréo. Voilà. Et cet effet, là, si je le mets ici, voilà, vous voyez, ça m'a ouvert la réverbération FabFilter, la Pro Air, que j'aime beaucoup. On était au départ, voilà, si je viens ici, je vais pouvoir retrouver ma piste d'effets. Alors, c'est pareil, souvent, je vais venir donner un nom. Par exemple, on va mettre réverbération. Hop là. Et dans la piste de Luc, je vais venir chercher, ici, la réverbération, l'activer. Et si je lance ma piste, maintenant ? Plus précisément, ce que tu voulais exactement. Voilà. Donc, cette fois-ci, Feiton est sur une grande scène, devant un public de fous. Et il nous fait son meilleur stand-up. Et comment on devait tourner le personnage ? Et ça, ça, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai fait ça. On aurait ajouté des rires enregistrés, et ça aurait super bien marché. Donc, je vais retirer cette réverbération. Alors, pourquoi Send ? Pourquoi Insert ? Eh bien, parce que Send, l'avantage que ça a, c'est que j'ai créé une piste FX. Donc, si je veux placer Mitty dans le même effet, je vais venir rechercher ma réverbération, l'activer ici aussi, remettre celle de Luc. Hop là. Et une fois que je vais lancer les deux fichiers en même temps, vous allez voir qu'on va les avoir tous les mêmes. plus précisément, ce que tu voulais exactement. Et comment on devait tourner le personnage. Et ça, ça, c'est vraiment le meilleur. Un EMF. Non, sérieux. Voilà, donc vous entendez, les deux personnages sont dans la même réverbération. C'est quelque chose qui va être très facile à utiliser quand on fait de la fiction sonore, notamment quand on va vouloir placer nos deux personnages dans une même pièce. Eh bien, au lieu de leur ajouter à chacun une réverbération et de faire des réglages, on va créer une piste de réverbération pour cette pièce en particulier. Et puis après, on dira juste à nos personnages tu es dans cette pièce. Je retire les réverbes et je vous parle un petit peu des effets d'insert. Ces effets d'insert, là, ils ne vont concerner que la piste sur laquelle on est en train de travailler. On va reprendre la piste de Luc. Hop là. Et c'est généralement là-dessus que je vais venir, on va dire, nettoyer et rendre plus agréable à écouter la voix de mon personnage avec plusieurs effets dont on va reparler bientôt. Je peux couper la réverbération. Il y a des logiciels qui font ça très bien maintenant. Si Walter a enregistré dans un endroit où il y avait un petit peu de réverbération, eh bien, on va pouvoir l'atténuer. Ça sera surtout le cas sur celle de Meaty. Vous vous rappelez, je lui avais demandé de nous faire un enregistrement moyen. Et donc là-dessus, eh bien, on aura du travail à faire un petit peu. Je vais aussi travailler sur les fréquences de sa voix. Donc, par exemple, je vais reprendre un égalisateur comme on avait tout à l'heure. Voilà. Donc là, je prends le ProQ de chez FabFilter. Et généralement, par défaut, tout ce qui est en dessous de 50-60 Hz, je vais le couper parce que, en gros, c'est des fréquences très basses qui ne vont pas nous intéresser dans la création d'une fiction. Donc, toute cette partie-là, déjà, je vais la retirer. Ça rajoute un effet comme ça qui peut être gênant quand on va en avoir plusieurs qui vont être ensemble sur notre projet final. Donc ça, je vais couper. et puis, en écoutant, des fois... Pour la relecture du script, c'est très, très bien parce que ça m'a permis de voir plus précisément ce que tu voulais exactement et comment on devait tourner le personnage. Je vais surtout travailler en retirant des fréquences qui pourraient me gêner un petit peu. Là, sincèrement, à l'écoute comme ça, moi, je pense qu'on est déjà pas mal. Et puis après, je vais ajouter généralement une compression. j'utilise une de chez Waves qui s'appelle la CLA2A. Et c'est pareil, je vous parlerai un petit peu de mes réglages la prochaine fois. Mais une fois que je vais réécouter la voix, là, vous allez voir... On devait tourner le personnage. Et ça, ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc, on entend sa voix et je peux, vous voyez ici, retirer les effets qui sont en cours ou les réallumer. Donc, on peut écouter un petit peu, si vous voulez, la différence quand ils sont allumés ou pas allumés. Et de regarder ta vidéo sur la relecture du script. C'est très, très bien parce que ça m'a permis de voir plus précisément ce que tu voulais exactement et comment on devait tourner le personnage. Et ça, ça, c'est vraiment... Alors, c'est quelque chose de très léger, ce qu'on fait. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va prendre une voix et puis la transformer complètement. Alors, ça peut arriver si on a envie de faire un effet particulier. Mais là, ce qu'on va faire, ça va être vraiment quelque chose de précis et de léger. Généralement, après ça, j'en reparlerai aussi, je vais rajouter un autre égaliseur qui va me permettre, cette fois-ci, de retravailler un petit peu sur les fréquences. Alors, notamment... Et je viens de... D'écouter, de regarder ta vidéo sur la relecture du script. C'est très, très bien parce que ça m'a permis de voir plus précisément ce que tu voulais exactement et comment on devait tourner le personnage. Et ça, ça, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai... Alors, ça peut être quelque chose qu'on va rechercher pour certains effets. Mais évidemment, quand on veut rester avec une voix qui a été bien enregistrée au départ, on va essayer de travailler avec quelque chose de plus léger. Mais juste pour faire ressortir un petit peu telle fréquence, que ce soit plus audible, qu'on comprenne mieux ce que la personne va dire, c'est vraiment quelque chose qui va être très important dans notre travail de préparation des pistes, si on veut, parce qu'on en est encore là. Pour l'instant, je n'ai pas commencé du tout le montage. Voilà à peu près le tour et la présentation de Cubase. Alors, je pourrais passer des heures, en fait, à vous présenter Cubase. Il y a des dizaines et des dizaines de choses dont je ne vous ai pas parlé là. On essaiera au fur et à mesure de cette présentation d'en découvrir des nouvelles, de voir un petit peu comment ça fonctionne, ce que ça nous permet de faire. Voilà. Donc, si on veut maintenant, on peut faire un petit export de notre travail. D'accord ? On ira dans Fichiers, Exporter, on va faire exporter un mixage audio. On choisira l'endroit où on veut l'envoyer et puis on n'a plus qu'à sortir. Alors là, je ne vais pas le faire parce qu'on va avoir trois voix qui vont être empilées les unes au-dessus des autres. Il nous manque le gros du travail et le gros du travail, on va le commencer dès le prochain épisode où on va faire un montage audio. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les rushs, les morceaux de rushs qui nous intéressent, les mettre les uns au bout des autres pour créer le dialogue entre les personnages. On peut retirer la piste de Phaeton pour l'instant puisqu'il n'apparaît pas dans la première scène et que celle-ci aura lieu entre Fabien et François. Je pense bien à sauvegarder mon projet, c'est très important. Allez, à plus pour l'épisode 11 de Une fiction sonore de A à Z.